J'ai une question précise. Est-ce qu'on peut couper le lien ombilical ? Oui, non. Le lien ombilical, ce sera très difficile. Parce que pour moi, le Sénégal n'est pas encore prêt. Par rapport à ce niveau de démocratie, le Sénégal n'y est pas encore prêt. Même sociologiquement. Sociologiquement, n'y est pas encore prêt. Maintenant, comment créer les conditions pour que l'on ne vive plus ce que l'on vivait antérieurement ? Que les ministres se mettent à donner des institutions. Voilà des institutions et qu'il y ait véritablement à chaque fois à côté un ou deux magistrats carriéristes partant des consultations à domicile, la pression de l'exécutif, à travers le président, le ministre de la justice. Quand même, comment créer des conditions pour que le magistrat, où qu'il soit, qui qu'il soit, puisse dire « Oui, quoi que je puisse faire, je respecte les textes, je fais mon boulot, on ne me créera pas de problème. » Tu crois bien que ça, c'est important. L'autre élément également, c'est à chaque fois le procureur de la République répondu doit. Non ? Quand on voit le procureur, on ne doit pas. Parce qu'à cause... Le procureur, c'est un super gendarme. Voilà. On risque de... C'est le chef de la gendarmerie et de la police. Je crois bien que le débat qui s'impose aujourd'hui, on le disait la dernière fois, à côté du procureur, mettons, on juge les libertés de la prévention. Parait-il que ça va créer un autre équilibre. Ce sera une première dans l'histoire et dans l'ascendant judiciaire du Sénégal. Pour moi, ce sont ces questions qui sont assez stratégiques. Et il faut aller également dans le sens de modifier certains articles du Code pénal. Tous les candidats, je dis bien, et ceux-là qui gouvernent aujourd'hui, ont tous ou avaient tous dénoncé l'article 80. L'offense au chef de l'offense. C'est un peu dépassé. Non, c'est dépassé. Je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse lever cette... Parce qu'il y a une diffusion de fausses nouvelles. Oui. Il y a le délit. Il faut que l'on puisse lever cette épée de Damoclou. Parce qu'à tout moment, le chef de l'État peut dire que j'ai été offensé. Voilà. À tout moment. Même s'il ne le dit pas, le procureur peut se ressentir, histoire de faire plaisir. Il le dit au ministre, il le dit au procureur général. Ou le ministre qui appelle le procureur, etc. Donc je crois bien que, pour moi, ce sont des questions urgentes à régler. Pour que l'on ne soit plus dans les débats purils, comme on en a connus récemment. Voilà. Et qui poussent véritablement le citoyen à, par moments, s'en prendre violemment à la justice, alors que la majorité magistrale fait normalement son travail. Très bien. Merci.